Salut à tous, dit-on ton frère d'épisode 53. Encore un épisode consacré au jargon, je pense que ce sera le dernier, sauf si les autres n'y me viennent. Je vais parler de trois termes RTFM, qu'est-ce qu'un porte-tasse et l'origine du nom Mozilla. Moi je sais que Mozilla c'est pas franchement du jargon, mais il y a une petite histoire intéressante derrière. Donc le premier terme, porte-tasse. D'après vous, qu'est-ce que c'est qu'un porte-tasse en informatique ? Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Si vous n'avez pas d'idée, c'est tout simplement le tiroir qui s'éjecte, enfin le tiroir qui s'ouvre d'un lecteur optique, style lecteur de CD, lecteur de DVD ou de Blu-ray. Tout simplement par rapport à la forme creuse, certaines personnes qui ne savaient pas à quoi ça servait, s'en servaient pour mettre leur tasse dedans. Tout son nom de porte-tasse. C'est comme ça, je m'en suis aperçu quand j'ai fait mon armée. On voyait quand même qu'à l'époque, il y avait pas mal de lumière dans Zomen. Ça, c'est fait. C'est bon, ma petite vengeance avec 25 ans de retard, ou presque. Enfin, il y avait une pletaine d'années de retard sur l'armée. Le deuxième thème, c'est RTFM. C'est sûrement l'un des termes de jargon le plus connu. Read the... Alors c'est soit fine, soit fucking manual. Donc on peut traduire par lit la superbe documentation, ou lit cette putain de documentation. C'est un terme qui s'est tout employé quand des personnes sur un canal d'aide, que ce soit sur Discord, sur un forum, sur IRC ou autre, posent une question dont la réponse se trouve dans la documentation librement disponible. On peut répondre une fois, ça passe. Mais quand c'est quinzième fois dans la journée qu'on vous pose cette question, la seule réponse qu'on a envie de faire, c'est, lit ce putain de manuel, ne nous fais pas chier. Et ça, j'ai connu, donc je sais de quoi je parle. Le troisième terme, c'est l'origine du terme Mozilla. Vous connaissez Mozilla Firefox. Mais d'où vient le terme Mozilla, justement ? C'est un peu du jargon anglo-américain. Ça vient de Mosaic Kala, qui là étant, bien sûr, la déformation de Killer, le tueur de Mozaïque. Mozaïque, c'était le premier navigateur graphique. Et quand Mac Andressen a fondé Netscape, il a décidé de surnommer le projet, euh, le projet était surnommé Mozaïque Killer, Mozilla, 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 parce qu'il est devenu Mozilla, et Mozilla, en construction. Et d'ailleurs, la mascotte de Mozilla, c'était le dragon. Le dragon, le Godzilla, qu'on voit dans les films japonais, le célèbre ici, le Godzilla, qui est né dans les années 50, dans les films japonais. Donc c'était à la fois un hommage à Godzilla, et l'envie de tuer le père, qui était Mosaic. Je crois que c'était NCSA, National Computing, je sais plus pour les SCA, je me rappelle plus du tout. Euh, National Computing, euh, bon, si vous trouvez la solution, vous mettez dans le, dans les commentaires, je m'en souviens plus. C'était NCSA, Mosaïque, c'était le premier navigateur internet. Et c'est devenu Mozilla, Mozilla. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand Librofit s'était développé, c'était Starkela, Starzilla. Donc, souvent, si vous voyez un truc suivi de Zilla, c'est un hommage à Godzilla, le monstre, le célèbre ici de dinosaure de films japonais. Et aussi, pour dire, on veut tuer le logiciel d'origine, qui a inspiré le Godzilla. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.